qui est semblable à toi. C'est toujours avec un sourire dans le coin de la bouche que nous venons dans ta présence. Papa, tu es celui qui transforme nos peurs en cris de joie. Tu es celui qui transforme nos détresses en hurrah. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Tu es un bon père, un tonne père, un père aimant. Un père responsable. Et Abba, nous te célébrons. Abba, nous te glorifions. Abba, nous te rendons hommage. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit remercié. Que ton nom soit honoré. Nous te rendons grâce et bénissons ton nom. Tous, nous voulons bénir ton nom. De quelques nations dont nous venons, nous voulons te rendre hommage. Nous voulons célébrer ton nom. Nous avons une chose en commun, une chose certaine. C'est que tu n'es pas un Dieu comme les autres. Nous avons une chose en commun, une chose certaine. C'est que ta présence fait la différence. Nous avons une chose en commun, une chose certaine. Tu es le commencement et la fin de toute chose. Et si tu n'as pas encore fermé la parenthèse, elle n'est pas fermée. Et quand bien même elle serait fermée, tu as la capacité de l'ouvrir et d'ajouter ce que tu veux avant de la refermer. Dieu qui met le point final, c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous honorons. C'est toi que nous bénissons. C'est à toi que nous rendons grâce. Dieu qui accorde le souffle de vie. C'est ton nom que nous louons. Nous bénissons ton nom magnifique. Nous bénissons ton nom glorieux. Nous bénissons ton nom merveilleux. « Ah, papa, déjà 3h08 et nous sommes 400. » 400 personnes pour te dire sur Zoom, 400 personnes en salle pour te dire que nos yeux sont sur toi. Je ne sais pas combien sur les réseaux sociaux. Mais, Seigneur, 400 personnes pour te dire que nous nous attendons à toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi capable de changer nos circonstances. « Nous nous attendons à toi. » « Nous nous attendons à toi. » « Et nous ne sommes pas paniqués. » « Nous ne sommes pas en panique. » « Nous sommes rassurés d'avoir un père aussi puissant que toi. » « À l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. » « Nous sommes heureux d'avoir un papa aussi bon que toi. » « Bonté se renouvelle chaque matin. » « Bonté, ses compassions ne sont pas leur thème. » « Nous sommes heureux de savoir que nous nous adressons à un Dieu qui donne ce qu'on lui demande. » « Quoi que vous demandiez, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cette chose s'accomplir. » « Ah, père, tu es un bon papa. » « Tu es un bon papa. » « C'est pourquoi nous voulons t'honorer. » « C'est pourquoi nous voulons te célébrer. » « C'est pourquoi nous voulons te glorifier. » « C'est pourquoi nous voulons magnifier ton nom. » « Tu es un bon papa, Seigneur. » « C'est avec beaucoup de plaisir que nous t'adressons toutes ces paroles que tu peux voir dans le chat ou qui sortent de nos maisons. » « C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes prostenés devant ton trône. » « God, Dieu d'amour, les cœurs qui montent dans la salle, c'est pour toi, Seigneur. » « Ce n'est pas pour nous. » « C'est pour toi. » « C'est l'expression de l'amour de tes bien-aimés que tu as bien voulu convoquer ce matin. » « Ce que tu as appelé à te rencontrer sur le terrain de la grâce. » « Sur le terrain de la grâce. » « C'est l'expression de leur confiance en toi. » « C'est l'expression de leur amour pour toi. » « C'est l'expression, Seigneur, de ce que tous nous savons que tu es le Dieu bon. » « Le Dieu bon. » « Tu n'es pas un Dieu. » « Les autres sont en train de se présenter comme tels, mais ils ne sont pas Dieu. » « Ils ne t'arrivent même pas à la cheville. » « Toi, tu es Dieu en vérité, en vérité. » « Tu es l'unique. » « Tu es l'unique. » « Tu n'es pas comme les dieux fabriqués des mains d'hommes. » « Des dieux qui voient, qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. » « Des dieux à qui on a été obligé de fabriquer des oreilles, mais des oreilles en bois. » « Toi, tu n'es pas comme ça. » « Avant que la création ne soit, tu existais. » « Tu es Dieu d'éternité en éternité. » « Tu es Dieu d'éternité en éternité. » « Depuis le temps des temps, tu es Dieu. » « De siècle en siècle, tu le demeures. » « Tu es là et tu vois les fesses s'écouler. » « Et tu sais toutes choses. » « Sur chaque personne connectée ici, tu es au courant de tout. » « Il n'y a rien qui t'échappe, rien qui échappe à ta grandeur, rien qui échappe à ta suprématie, rien qui échappe à ton contrôle. » « Ô roi de gloire, sois béni. » « Seigneur de seigneur, sois célébré. » « Seigneur de seigneur, sois honoré. » « Honoré, tu es honoré. » « Tu es honoré. » « Tu es honoré. » « Honoré, tu es honoré. » Tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Apprécié, apprécié, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié. Célébré, tu es célébré, tu es célébré, tu es célébré. Célébré, tu es célébré, tu es célébré, tu es célébré. Célébré, célébré, célébré Jésus, tu es célébré. Célébré, tu es célébré, tu es célébré. Célébré, célébré Jésus, tu y as célébré Tu y as célébré, tu y as célébré Glorifié, tu y es glorifié Tu y es glorifié, tu y es glorifié Glorifié, tu y es glorifié Tu es glorifié, tu es glorifié Saint-Esprit. Tu es, tu es, tu es, tu es, esprit de Dieu. Tu es, tu es, tu es, tu es, Saint-Esprit. Tu es, tu es, tu es glorifié, tu es, glorifié, tu es, tu es, tu es, glorifié, glorifié. Tu es, tu es, tu es, tu es, glorifié. Tu es, tu es, glorifié, tu es, glorifié, tu es, glorifié. Alléluia, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu magnifique, Dieu excellent, Dieu exceptionnel. Tu es, tu es, glorifié, tu es, glorifié, tu es, glorifié. Tu es, glorifié, notre Dieu et notre roi. Et nous te rendons gloire et nous te célébrons et nous t'honorons. Il y a quelqu'un ici qui veut acclamer ton nom, qui veut acclamer ton nom, qui veut magnifier ton nom, Jésus. Jésus, 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 sois béni d'éternité en éternité. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux bénir Dieu pour ton frère, pour ta soeur qui est connectée? Alléluia, et je vais t'inviter, si tu es sur les réseaux sociaux, à aimer la page Prière 24, à aimer le programme en cours. Il faut liker parce que, voilà, je ne sais pas ce qui n'a pas marché, mais il y a certaines personnes qui aimeraient qu'on ne soit plus sur les réseaux. Donc, il faut aimer la page pour témoigner de ce que c'est un programme qui fait du bien, c'est un programme qui bénit une personne. Amen. Donc, on n'a plus besoin de dire partager, partageons et tout ça, bien-aimé. Il y a des moments où nos programmes sont interrompus sans qu'on ne comprenne pourquoi. Alors, je vais t'inviter, prophète intercesseur, si ce programme te bénit, à aller sur la page Prière 24 et à aimer le programme, à liker le programme sur Facebook Prière 24. Je vais aimer le programme pour attester de ce que c'est un programme saint. Je te salue au nom de Jésus, prophète intercesseur, toi tu es connecté en salle Zoom, en salle Zoom sur les réseaux sociaux. Je te salue au nom de Jésus, je te salue au nom de Jésus. Voilà, je bénis Dieu pour ta vie et je voudrais t'encourager à bénir Dieu pour la vie de ton frère. Il est 3h18 et nous sommes 556 en salle. Ça veut dire que quelqu'un a changé ses habitudes. Il faut juste l'encourager. Dis-lui, tu es un champion. Je crois que Dieu, le Dieu de grâce va te visiter. Alléluia, je le crois de tout mon être. Je veux bénir Dieu pour ta vie, prophète intercesseur. Je veux bénir Dieu pour tous les messages que j'ai reçus. Parce que nous allons crier ensemble au Seigneur. Nous allons supplier le Dieu de grâce. Nous allons pousser Dieu à ouvrir le ciel et à faire pleuvoir la grâce. La grâce sur ton foyer, la grâce sur ta condition maritale, la grâce sur tes affaires, la grâce sur tes finances, la grâce sur ton activité professionnelle. Il doit pleuvoir. Le ciel doit s'ouvrir et la grâce doit tomber. Pas la grâce, la grâce doit tomber. Alléluia. Et pour ça, il fallait vraiment garder la voie. Amen. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui se sont inquiétées et qui ont chargé ma boîte de messages. Que le Seigneur vous bénisse et que cet amour-là vous soit donné au sanctu. Alors, je voudrais t'inviter à aller chercher quelqu'un qui a besoin de prier maintenant. Ce que tu peux dire à une personne, c'est l'heure de la prière. Dieu veut te faire grâce. Sois le prophète de quelqu'un et dis-lui. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te visiter. Nous sommes à grâce sur grâce. Le programme d'effusion de grâce divine est le premier de l'année. Quelle est la situation ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Dieu veut te faire grâce. Il veut te faire grâce ce matin. Le Seigneur veut te faire grâce ce matin. Je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas dans le chat, bénis quelqu'un. Je vois beaucoup de personnes nous bénis, appégier les mois, mais je ne te vois pas pour attraper un partenaire de prière pour lequel tu rends grâce au Seigneur. Il y a quelqu'un qui a interrompu son sommeil. Il faut l'encourager. Il y a un Gédéon de sa famille qui s'est positionné. Il faut l'encourager. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu changer l'ordre des choses en s'attendant à la grâce de Dieu. Il faut l'encourager, il faut l'encourager, il faut l'encourager. Alléluia. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Qui est quelqu'un ? Tu peux aller réveiller quelqu'un. Tu peux laisser le lien. Alléluia. Laisser le lien. Alors, la dernière fois, j'étais où là? Et puis, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. La personne me rendait témoignage. La personne m'a dit, parce que jusqu'à j'ai un crédit de témoignage, j'ai dit lequel, la personne dit, on avait fait un grâce-sur-grâce après lequel quelqu'un m'a appelé et la personne m'a demandé de faire une transaction, de faire une transaction pour elle. En fait, la personne devait acheter un terrain et je l'ai mise en contact. Je lui ai dit, j'allais la mettre en contact avec le propriétaire du terrain. La personne m'a dit, non, je ne veux pas que tu me mettes en contact, je veux que tu t'en charges. Alors, j'ai trouvé que c'était étrange. Elle avait la possibilité de contacter le propriétaire directement et je voulais faire ça. La personne m'a dit, non, il faut que toi, tu t'occupes de cette transaction, je veux que ce soit toi. Et le terrain, elle connaissait ceux qui vendaient le terrain. Donc, ceux qui vendaient le terrain lui ont donné un prix. Et elle, elle s'est dit que, bon, elle allait mettre, elle allait compléter, rajouter comme ça, pour voir comment l'autre allait discuter. Après, je l'ai retrouvé au sorti de cette transaction avec 10 millions. Oui, 10 millions, mais c'est la manière dont elle a eu les 10 millions, là, qui est bizarre. Ces 10 millions, elle a dit, mais je vous mets en contact directement, vous gérez ça. Le monsieur dit, non, pardon, il faut que ce soit toi qui t'occupes de ça pour moi. Occupe-toi. Elle a dit, non, mais j'ai pas besoin de m'occuper. Le monsieur est là, l'autre est là. Bon, imagine que le terrain était vendu à 50 millions. Elle, elle a rajouté 10 millions. Elle est venue voir, le monsieur a dit, bon, écoute, tu peux avoir le terrain à partir de 60 millions. Le monsieur a dit que ça ne le dérangeait pas d'avoir le terrain à 60 millions et que c'était un bon prix par rapport à ce qu'il avait prévu. Et donc, il a demandé que la dame vienne faire la transaction. Mais elle me dit, mais parce que, en un temps récord, je me suis retrouvée avec 10 millions comme ça. Elle-même, elle ne sait pas dans quoi elle était, mais elle s'est juste rendue compte que son client était satisfait, le vendeur était satisfait, et puis elle-même, son compte était satisfait. Donc, tout le monde était sorti avec quelque chose et vraiment, elle rendait grâce. Ah, vous voyez, j'étais en pleine retraite et d'aider, et Pierre m'a arrêté pour me raconter cette histoire. Elle me disait, parce que pour ça, je dois un témoignage à prière 24. Alléluia. Et je voudrais bénir le Dieu qui fait ces choses excellentes, ces choses extraordinaires. Vraiment, si Dieu ne l'a pas appelé, si ce n'est pas que Dieu voulait lui faire une offrande, je ne sais pas ce que c'est. Et je prie que cette grâce soit accordée à plusieurs au milieu de nous ici, dans le nom de Jésus, que cela soit accordé, que cela soit accordé au nom puissant de Jésus, que cela soit accordé. Voilà, bienvenue à notre premier jour de grâce sur grâce. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de partager ces instants. Alléluia. Est-ce que grâce sur grâce te fait du bien? Si oui, mets-le dans le chat. Si tu attendais ce programme, mets-le dans le chat. Alors, quand on parle de grâce sur grâce, il y a un tel engouement qui montre que les participants comprennent que ce n'est pas méritoire. Ce qu'on vient demander au Seigneur, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu que nous venons lui demander. Et je voudrais que tu te mettes dans cette posture-là. Bon, on dit que le sang est faible. Est-ce que le sang est faible à ton niveau? Si le sang est faible, aide-moi. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vais demander à notre bien-aimé d'augmenter à son niveau. On dit, ça va. Donc, c'est chez vous. Il faut augmenter chez vous. Alléluia. Aujourd'hui, faites-moi grâce. Faites-moi grâce que je ne puisse pas crier. Augmentez vos appareils. Les appareils n'ont aucune pression quand on n'augmente pas. Contre nous, quand on crie, on appuie sur la voix, on a mal à la gauche après. Donc, ayez le réflexe d'augmenter vos appareils chez vous là-bas. Il n'y a même pas de problème. Ils ne vont rien ressentir. Amen. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je prie vraiment que Dieu visite une personne par sa grâce. Que Dieu visite une personne par sa grâce. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Que Dieu fasse grâce à une personne. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu supprène agréablement un bien-aimé. Je suis trop pressée d'entendre tes témoignages à la fin de ce programme. C'est pourquoi tu dois bien t'installer pour qu'on prie ensemble. Hébreu 4, le verset 16 dit Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimé, souvent, dans nos besoins, on a besoin du secours du Seigneur. On a besoin du secours du Seigneur. Et Dieu est conscient de ce que, par moment, on a besoin de son secours. Dieu est conscient que là, il y a quelqu'un qui a besoin de son secours. Il y a des besoins qu'on peut combler. Mais il y en a pour lesquels on a besoin d'être secouru. Alléluia. Quand tu as le dos au mur, quand tu ne sais pas où donner de la tête, quand ton sommeil est troublé, quand ton sommeil est perturbé, tu as besoin du secours. Tu as besoin du secours du Seigneur. Et le secours ne viendra pas du frère, de la sœur, du bien-aimé, du partenaire. Mais le secours dont on a besoin dans nos besoins vient du Seigneur Jésus. Et lui dit, vous n'avez pas à faire 70 000 choses. Juste besoin de vous approcher avec assurance du trône de la grâce. Ne vous approchez pas du trône de justice. Ne venez pas avec un cœur rempli de « je mérite, je mérite ». Mais approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Est-ce que quelqu'un discerne devant quel trône il se tient ? Parce que quand tu commences à te positionner dans « Seigneur », tu ne vois pas que « je mérite, je mérite, je mérite telle ou telle issue ». Tu es devant le trône de la justice. Alléluia. Souvent, nous prions mal. « Seigneur, je mérite. » « Seigneur, je mérite que tu me fasses entrer dans le mariage. » « Je mérite que tu fasses telle ou telle chose pour moi. » « Je mérite. » « Je mérite ton regard. » « Je mérite ton amour. » « Je mérite. » Quand nous sommes dans le mérite, bien-aimé, nous avons un problème. Nous avons un problème. Le Seigneur dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alors, je veux inviter un bien-aimé à oublier ce que tu mérites. Ce que tu penses mériter, oublie-le. Et positionnons-nous devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. Approche-toi avec assurance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sois convaincu que si tu viens plaider la grâce de Dieu, si tu viens pour la miséricorde, sois convaincu que c'est plus simple pour toi d'obtenir une miséricorde et de trouver la grâce. Quand nous approchons du trône de la grâce avec assurance, nous avons la possibilité d'obtenir une miséricorde et de trouver grâce. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu vas trouver grâce pour ton mariage. Tu vas trouver grâce pour tes déblocages financiers. Tu vas trouver grâce. Tu vas obtenir une miséricorde pour cette affaire qui te pèse déçue depuis. Alléluia. Est-ce que nous sommes en phase bien-aimée dans le Seigneur ? Partenaires de prière. Encourage quelqu'un. Dis-lui, tu vas trouver grâce devant le trône de la grâce. Tu vas trouver grâce. Tu vas trouver grâce. Je déclare que tu trouves grâce pour ton déblocage professionnel. Tu trouves grâce pour ton déblocage conjugal. Tu trouves grâce pour ton déblocage financier au nom de Jésus. Tu trouves grâce pour ta restauration. Tu trouves grâce. Alléluia. Je déclare que tu trouves grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Bien-aimé, cette attitude est une attitude profonde du cœur. Elle n'est pas extérieure. Alléluia. Je te dis que tu trouves grâce. Mais il faut que tu sois toi-même à l'intérieur de toi convaincu de la grâce de Dieu. Amen. Convaincu de la grâce que le Seigneur te fait. Dieu te fait grâce. Dieu te fait trouver grâce dans sa présence au nom de Jésus. Tu trouves grâce aux yeux du Seigneur dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner un bon Amen ? Est-ce que tu peux donner un Amen ? Un Amen qui comprend la grâce. Un Amen qui comprend la grâce. Un Amen qui saisit la grâce. Un Amen qui patale en bas de nos secours du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous allons ensemble élever nos voix. Et dis Seigneur, accorde-nous la grâce de venir dans ta présence en nous attendant à toi. En nous attendant à toi. Accorde-nous Seigneur. Fais-nous cette grâce au nom de Jésus. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Bien-aimé, commencez à prier le Seigneur. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous voici l'air. Parle au Seigneur. Dis-lui, je veux venir devant toi. Pas de façon méritoire. Mais consciente de ta grâce. Conscient de ta grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en salle Zoom comme Facebook. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce ensemble. Jésus, accorde à grâce à Charlotte, à Vanessa, à Christine, à Marie-France. Fais grâce. Papa, fais-nous grâce. Fais grâce, Jésus. Fais grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous te prions au nom de Jésus. Nous avons juste besoin de ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut supplier le Seigneur ? Nous sommes à notre premier jour. Nous voulons dire au Seigneur que nous comptons sur sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut soupirer, soupirer, soupirer ? Prions le Seigneur, bien-aimé. Prions le Seigneur. Prions de tout notre cœur. Soupirons après la grâce. Cette première heure est une heure de supplication. Je t'en supplie, Seigneur. Je vois des gens qui accourent à ce programme parce qu'ils ont entendu parler de ta grâce. Ils ont entendu parler de ta grâce. Que ce programme soit explosif en grâce dans le nom de Jésus. Qu'il pleuve la grâce, la grâce de l'enfantement, la grâce du mariage, la grâce de la réconciliation des couples, la grâce des déblocages financiers, la grâce des transferts divins, la grâce de la sérénité spirituelle. Papa, je t'en supplie, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Il y a sur cette plateforme des personnes qui n'ont jamais expérimenté grâce sur grâce. Fais-le grâce. Fais-le grâce. Fais-le grâce. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouris dans nos besoins. Seigneur, là où nos longs discours n'ont pas eu d'effet, là où nos prières de combat n'ont pas eu d'effet, là où nos longs jeunes n'ont pas eu d'effet, nous croyons que la grâce peut changer quelque chose à notre histoire. Nous croyons que la grâce peut changer quelque chose. La grâce de Dieu peut changer quelque chose. C'est pourquoi nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance. Nous sommes candidats à la grâce divine. Candidats à la grâce divine. Candidats, Seigneur, nous sommes là, devant toi. Candidats, candidats, Ô Dieu, assois fait de grâce divine. Seigneur, fais-nous grâce. Ô roi de gloire, étends ta main et accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Nous sommes devant le trône de la grâce. Ne regarde pas à nos attitudes, à nos comportements, à notre incrédulité même, Seigneur. Oui, Fère, fais-nous grâce au nom de Jésus. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Fais-nous grâce. Nous supplions et soupirons. Que ta grâce sorte quelqu'un aujourd'hui même du pétrin. Que ta grâce, Seigneur, sorte une personne du pétrin. Seigneur, localise. Viens secourir. Viens secourir quelqu'un dans ses besoins. par ta grâce. Par ta grâce. Viens secourir quelqu'un dans ses besoins. Ô Dieu de grâce, fais-nous grâce. Ô Dieu de grâce, fais-nous grâce. Ô Dieu de grâce, fais-nous grâce. Que ta grâce parle en notre faveur. Que ta grâce parle en notre faveur. Fais-nous grâce au nom de Jésus. chebele kelebo satake te bros. Librando ria kasan torodo sadaya. Fais grâce. Fais grâce pour notre santé. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce pour notre santé. Que la grâce divine soit notre partage. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Qu'aucun domaine de notre vie ne soit épargné par ta grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et cette fois-ci, nous sommes en train de préparer l'atmosphère de la grâce. Alléluia. L'atmosphère de la grâce. Quelqu'un dit atmosphère de grâce. Et nous allons prier le Seigneur. La Bible dit dans Acts que quand Pierre était en prison, c'est l'Église qui priait pour lui. Ce n'était pas deux personnes, trois personnes. C'était l'Église. Et nous allons élever la voix comme une famille. Comme une famille. Élever la voix comme l'Église. Et pendant que l'Église était en train de prier, Dieu a fait grâce à la peau de Pierre. Et un ange est venu le secourir. Il a été secouru. alors qu'il était en prison, il est sorti devant les gardiens de la prison sans que personne n'ait pu faire quoi que ce soit. Parce que ils ont été aveuglés. Alléluia. Par le Dieu qui est venu secourir Pierre. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, je lève ma voix vers toi. Je joins ma voix à celle de ma soeur. a fait que toute personne soupirant après ta grâce soit visitée par toi au nom de Jésus. Qu'elle soit habituée ou pas à ce programme, que l'atmosphère de grâce dégagée sur la plateforme touche tous les foyers connectés. Même si on dépose le nom de quelqu'un ici, que la grâce de Dieu touche cette personne. Alors que ces trois genoux se rendent devant le trône de la grâce afin d'être secouris dans nos besoins. Que la grâce touche toutes les personnes connectées d'une façon ou d'une autre à ce programme. Bien-aimé, est-ce que tu veux lever la voix avec moi ? Est-ce que tu crois en la grâce divine ? Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur ensemble ? Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur ? Cheleba yabrosh. O Dieu, nous prions pour ta grâce. Nous prions pour ta grâce au nom de Jésus. Nous prions pour ta grâce. Père, nous élevons nos voix et prions pour ta grâce. Que l'atmosphère de la grâce soit le partage de toutes ces personnes qui vont se connaître. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ta grâce parle. en leur faveur que ta grâce parle. Prie, 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 prie ensemble, bien-aimés. Nous élevons tous nos voix comme une famille et nous prions. Seigneur, que la boîte de conversation soit remplie de la grâce. qu'une personne connectée même à distance ne serait-ce qu'à ce programme soit impactée par la grâce dans le nom de Jésus. Papa, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce au nom de Jésus. Père, tu es entamé. Fais grâce dans le nom de Jésus. qu'avant même d'ouvrir la bouche pour te présenter une requête. La grâce de Dieu visite. 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 Seigneur, fais grâce au nom de Jésus. Accorde ta grâce au nom de Jésus. Chagadabayabrosh. Regadabayabrosh. Chata. Grâce, 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 grâce. Au nom puissant de Jésus, nous plaidons la grâce. Nous plaidons la grâce. Prions pour ta grâce, Seigneur. La grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. avant que quelqu'un n'aie eu le temps d'ouvrir la bouche pour présenter une requête. Que ta grâce visite cette personne dans le nom de Jésus. Que ta grâce visite cette personne au nom de Jésus. Père, nous sommes postennés devant le trône de la grâce où nous nous sommes approchés avec assurance, duquel nous nous sommes approchés avec assurance afin d'obtenir grâce et d'être sécouris par ta miséricorde. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, nous te supplions, nous te supplions. Quelqu'un même a encore sa requête dans le cœur, mais fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Accorde-nous cette grâce. Alléluia. Accorde-nous cette grâce. Alléluia. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce au nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 est-ce que quelqu'un se sent localisé par la grâce divine? Est-ce que tu te sens localisé par la grâce divine? est-ce que tu te as-t-il une personne qui se sent localisé par la grâce divine? la grâce surabonde? La grâce Elle surabonde dans le nom de Jésus. Nous allons prendre une dernière requête avant de terminer l'heure. Je rappelle bien aimé que dans nos programmes spéciaux de prière, nous prions chaque trois heures. et donc ce programme va finir à six heures et on va se retrouver à neuf heures. C'est ça? On va se retrouver à neuf heures. Ensuite, à douze heures GMT. Ensuite, à quinze heures GMT. Alléluia. Ensuite, aujourd'hui, à mercredi des champions. Donc, on ne va pas se retrouver à dix-huit heures. Demain, ce sera pareil. Chaque trois heures, nous allons nous retrouver, nous retrouver pour chercher le Seigneur, pour prier le Seigneur, pour soupirer après la grâce, pour laisser la grâce de Dieu nous toucher. Alléluia. Et je puis t'assurer qu'avant que ce programme ne s'achève vendredi, cette plateforme sera remplie de témoignages dans le nom de Jésus parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu ne viens pas de façon méritoire, la grâce de Dieu t'a déjà visité. Si tu es, si tu t'es approché du trône de la grâce, sache que la grâce de Dieu t'a déjà visité. Alléluia. La grâce de Dieu t'a déjà visité. C'est une question de mentalité. Romain 5, le verset 20. Est-ce que nous pouvons regarder Romain 5, le verset 20, avant d'entrer dans la deuxième heure? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien-aimé, tu ne viens pas ici dans ce programme-là. parce que tu es trop sain, trop pur. Le péché, ça veut dire manquer le but. Et souvent, c'est parce qu'on a manqué le but qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est parce qu'on a manqué le but qu'on a manqué le but. La grâce de Dieu intervient parce qu'on a manqué le but. Et la Bible déclare que où le péché a abondé, il y a une doux portion de la grâce. Elle a surabondé. La grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, là où tu as manqué le but, la grâce a surabondé. Mais est-ce que tu veux recevoir cette grâce? Alléluia. quand tu es conscient que tu as manqué le but, Dieu veut faire grâce. Dieu veut faire grâce. Dieu veut faire grâce. Bien-aimé, Dieu veut nous faire grâce. Nous allons élever nos voix et demander pardon, Seigneur. Pardon pour nos péchés, pour nos manquements. Pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Mais nous, nous attendons à ta grâce. Nous nous attendons à ta grâce. Tu as fait une fausse connexion. Tu es rentré dans un mariage complexe, malgré les jonctions du Seigneur. Tu as dit que tu avais le contrôle de tout. Tu as fait des mauvais choix. Et aujourd'hui, c'est la grâce qu'il te faut. Est-ce qu'on peut élever nos voix et demander pardon? Simplement. demander pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Dis simplement je te demande pardon. Je reconnais avoir manqué le but. Je reconnais avoir manqué le but, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. La vie dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur, pardonne-moi. pardonne-moi et que ta grâce surabonde maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Qu'elle surabonde maintenant au nom de Jésus. Elle a déjà surabondé, mais que cette surabondance soit mon partage. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, élevons-nous voix. Élevons-nous voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous venons te demander pardon comme une personne. Selon ce que tu dis dans ta parole, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous venons te demander pardon pour nos péchés, pour nos manquements. Père, nous nous approchons de toi et te demandons pardon au nom de Jésus. Ah ! Nous voulons tellement sortir de ce programme avec surabondance de grâce. Avec surabondance de grâce. Et tu dis dans ta parole que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos offenses, pour nos péchés, pour nos manquements. Et nous prions que la surabondance de grâce soit notre partage dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, qu'elle soit notre partage. Fais-nous grâce que nul ne se prie de la grâce divine. Que nul ne se prie, que nul ne soit privé de cette grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus qu'il en soit ainsi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu entends et tu réponds aux prières. Nous te rendons grâce et bénissons ton nom pour cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un va donner un bon Amen. Et je vais prier pour ta journée. C'est une journée de grâce. Voici la bénédiction que nous relâchons. Une journée où la grâce de Dieu surabonde dans le nom de Jésus. Une journée où la grâce de Dieu surabonde au nom puissant de Jésus. Une journée où la grâce de Dieu surabonde surabonde sur le plan professionnel, surabonde sur le plan spirituel au nom de Jésus. La grâce de Dieu surabonde sur le plan conjugal dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu surabonde sur le plan de la santé. Tu t'es connecté un peu malade, souffrant dans ton corps. la grâce divine t'apporte la guérison totale dans le nom de Jésus. Là où ton corps était fatigué, tu es fortifié au nom puissant de Jésus. Tu es fortifié au nom de Jésus. La guérison divine est ton partage. La guérison divine est ton partage. La grâce de Dieu débloque tes situations financières dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu va jusqu'à toucher ta situation professionnelle. Au nom puissant de Jésus, je déclare la grâce divine sur toi. Sur toi, au nom de Jésus. La grâce divine. La grâce divine. La grâce divine. La grâce divine. Cette pluie de grâce. Cette pluie de grâce qui ne fait exception de personne. Elle tombe en salle Zoom, sur YouTube, sur Facebook. Le Dieu de grâce qui a visité soudainement et brusquement plusieurs personnes durant le programme Grâce sur Grâce te visite aussi. Tu es sélectionné par la grâce dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quelle situation te préoccupait, mais je viens t'annoncer que la grâce de Dieu surabonde. Là où tu étais préoccupé, la grâce de Dieu surabonde. Elle surabonde. Elle surabonde. Au nom de Jésus. Elle surabonde. Au nom de Jésus. La grâce surabonde. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi je vois la grâce de Dieu sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi je vis la grâce de Dieu en cette journée. Je vis la grâce de Dieu en cette journée. Tu vis la grâce de Dieu en cette journée. Tu vis la grâce de Dieu en cette journée. Il y a un changement de verdict concernant la grâce de Dieu, tu la vis. Tu ne fais pas que la voir, tu l'expérimentes. Au nom de Jésus, cela est ton partage. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, il en est ainsi. Si tu le crois bien aimé, tu vas donner un bon Amen. Tu vas donner un bon Amen. Tu vas donner un bon Amen. Et tu vas mettre plein de cœur pour le Seigneur.